Bonjour, nous allons voir ici, toujours dans le cas d'une réaction fluide-fluide, le transfert avec réaction chimique. On se place toujours dans le cas du double film, cette fois-ci en présence de réaction chimique. Donc on voit qu'on a toujours une interface gaz-liquide, le gaz à gauche, le liquide à droite. Maintenant, ce qui change, c'est qu'il y a aussi une espèce B en phase liquide avec une concentration CBL au sein du liquide qui peut varier dans le film de résistance au transport interne. Et on a bien évidemment cette réaction entre A et B en phase liquide avec une vitesse de la forme K fois CA, avec un ordre 1 pour l'espèce A et un ordre N pour l'espèce B. Si la réaction est rapide par rapport à la cinétique de transfert du réactif à travers l'interface, dans ce cas-là, la réaction peut se faire directement dans le film liquide ici, et si bien qu'on n'aura pas du tout de A, par exemple, dans ce qu'on appelle le noyau du liquide. Et donc, on va observer ces couplages entre transfert et réaction, et pour les décrire précisément, il nous faut faire des bilans dans ce film liquide. Donc, c'est ce qu'on va faire juste après. Donc, on va faire ces bilans dans la couche limite de transfert côté liquide ici, sur une tranche d'épaisseur des Z. Donc, on a Z égale 0 à l'interface, et Z égale delta à la limite de la couche de résistance au transport. Donc, si on écrit des bilans dans cette tranche infinitésimale, on obtient ces expressions-là. C'est des bilans en A et en B. Donc, à chaque fois, on a un terme d'entrée qui est ici, un terme de production, donc c'est une consommation des espèces par la réaction chimique, et un terme de sortie, qui est un développement limité à l'ordre 1. Il n'y a pas d'accumulation, on suppose qu'on est en régime permanent. Ces bilans sont un petit peu compliqués, mais on les simplifie assez vite pour obtenir ces expressions-là. C'est des équations différentielles d'ordre 2 qui font intervenir Ca et Cb. Comme c'est des équations différentielles d'ordre 2, il nous faut deux conditions aux limites. Donc, on a des conditions aux limites assez simples, en Z égale 0 à l'interface, où Ca égale Caï, et on suppose que B ne passe pas dans le gaz, donc D de Cb sur Dz est nul, et en delta, au bout de la couche limite de résistance au transport interne, on a la continuité du flux transféré, et on a Cb qui vaut Cbl. Donc, ces expressions sont un petit peu compliquées, et ce qu'on fait souvent en génie chimique, c'est qu'on essaye de mettre ça sous forme adimensionnelle. Donc, on a posé Y qui vaut Ca sur Caï, Yb qui vaut Cb sur Cbl. On a dimensionnalisé aussi la distance en posant X qui vaut Z sur delta, et les bilans, dans ce cas-là, conduisent à ces expressions qui sont ici. Donc, il faut intervenir un critère de Ata, qu'on a exprimé ici, qui vaut K fois Cbl à la puissance n, fois la diffusivité de A dans le liquide, sur Kl au carré. Il peut aussi valoir cette expression. Bien évidemment, il faut aussi exprimer les conditions aux limites sous forme réduite. On les voit ici, je ne les détaille pas trop dans cette petite capsule vidéo. La mauvaise nouvelle, c'est que ce système d'équation différentielle n'admet pas de solution analytique. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a fait apparaître ce critère de Ata, et ce critère de Ata, il va jouer un rôle très important. C'est le même rôle que le critère de Thiel, ou que le module de Thiel dans le cas des réactions catalytiques hétérogènes. C'est-à-dire que si le critère de Ata est petit, on sera gouverné par la cinétique chimique, et on n'aura pas d'influence du transfert. Et si ce critère est élevé, bien évidemment, la cinétique globale est gouvernée par des processus diffusionnels. Donc, on va définir une vitesse de référence, qui est la vitesse maximale de dissolution du réactif gazeux dans le sol le vent pur. Ça va être toujours du KLA fois A fois CAI. CAI, c'est la concentration A à l'interface. Et puis, on va multiplier cette vitesse de référence par un facteur d'accélération, qu'on appellera grand Ea, et qui sera, donc on aura une vitesse moyenne de la réaction, qui sera sous cette forme-là, R-bar, qui vaut Ea fois KLA fois CAI. Donc, on retrouve l'analogie avec des réactions catalytiques hétérogènes, où avant, en réaction catalytique hétérogène, on avait un facteur d'efficacité qui était compris entre 0 et 1. Ici, on a un facteur d'accélération qui va être compris entre 1 et plus l'infini. Donc, on va distinguer différents régimes selon les valeurs du critère de ATA. On peut en schématiser quelques-uns sur cette partie droite, ici, selon les ordres de grandeur de la valeur de ATA. On les redétaillera, bien évidemment, par la suite. Mais systématiquement, on aura une vitesse en phase liquide qui s'exprimera sous cette forme-là, R qui vaut K fois CA fois CB à la puissance N. On aura une vitesse apparente de la réaction avec une barre, R-bar, qui vaut Ea fois KL fois CAI. Et puis, à partir de cette vitesse apparente, on exprimera le facteur d'accélération en fonction du critère de ATA. Et on aura l'expression générale de la vitesse, simplement par l'égalité des flux. Parce que si on regarde dans l'expression de la vitesse apparente, on a toujours le CAI, qui n'est pas toujours facile à mesurer. Et donc, en écrivant l'égalité des flux entre ce qui est transféré côté gaz, où il n'y a pas de réaction, et ce qui est transféré côté liquide avec le facteur d'accélération, on aboutit à ces expressions-là. Et encore une fois, comme on l'avait fait en l'absence de réaction chimique, on peut essayer de faire apparaître une vitesse globale, qui fait apparaître uniquement une pression partielle en A côté gaz, et des termes de résistance au transport côté gaz et côté liquide, avec le facteur d'accélération. On détaillera tout ça par la suite. Merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.